bonjour et bienvenue je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo nous allons parler d'un sujet épineux une vidéo un peu particulière où je vais énormément parler mais je vous invite vraiment à écouter ce que j'ai à vous dire puisqu'on va parler de batterie lithium de la fabrication de la réparation du contrôle etc d'une batterie lithium dans un environnement restreint et dans quelles conditions et surtout on va voir dans cette vidéo toutes les précautions à prendre pour pouvoir fabriquer une batterie au lithium dans les meilleures conditions et sans risque pour vous et pour votre environnement on voit ça maintenant et paf générique alors je vous ai déjà parlé des dangers du lithium dans une de mes vidéos je vais d'ailleurs le lien dans le lien en haut à droite de l'écran puissiez aller jeter un oeil pour ceux qui ne l'ont pas encore vu pour ceux qui l'ont vu vous avez déjà été averti vous savez déjà à quoi s'en tenir quand on travaille avec des cellules lithium on va aller un petit peu plus loin dans le raisonnement puisque j'ai eu ces derniers temps des questions et aussi des témoignages de personnes qui fabriquent ou qui n'ont aucune protection du matériel non adapté enfin un danger incroyable on va en parler maintenant vous devez absolument comprendre que travailler sur des cellules lithium peut avoir des conséquences très lourdes même catastrophique pour vous pour votre environnement et pour les personnes qui sont à proximité attention le risque est vraiment à ne pas prendre à la légère pour commencer je vous conseille premier conseil simple mais on va dire logique de porter des protections c'est à dire des gants le mieux c'est d'avoir des gants unifugé ou des gants qui résistent à la chaleur même si on sait très bien que des cellules lithium qui s'enflamment surtout une batterie où il ya plusieurs cellules pas sûrs que les gants suffisent pour vous protéger vous n'aurez que quelques secondes pour réagir portez également des lunettes de protection ce qui pourra aussi éviter en cas d'explosion de prendre des éclats dans les yeux la vue c'est important il ne faut surtout pas la perdre lorsque vous décidez de vous lancer et de démonter et fabriquer des batteries lithium ayez un réflexe simple remplissez un seau d'eau mettez le à proximité de votre lieu de travail de votre zone de travail de manière à pouvoir en cas de problème jeter instantanément la batterie qui s'enflamme dans le seau d'eau alors oui je sais très bien que certains vont me dire c'est une euphorie de mettre une batterie dans de l'eau c'est pourtant le seul moyen de limiter les dégâts pourquoi parce que une cellule lithium qui s'enflamme génère sa propre oxygène le seul endroit où elle va être inerte c'est dans l'eau c'est le seul moyen ne la jetez pas par le fenêtre si par exemple vous habitez dans un dans une tour où il ya plusieurs étages plusieurs appartements la chute de cette batterie ne rend n'arrangera rien et pourrait aussi occasionner des dégâts et des blessures sur des personnes qui seraient potentiellement au sol et il faut savoir aussi que en arrivant au sol la batterie ne sera toujours pas éteinte et pourra aussi continuer de brûler et de provoquer un gigantesque incendie qui pourra des conséquences titanesques pour ceux qui se documentent sur les chaînes youtube ou bon nombre de youtube heures diffusent des des vidéos concernant la fabrication et la réparation des batteries lithium vous allez voir des choses qui ne sont pas forcément adaptées qui ne sont pas vraiment des travaux de sécurité on voit souvent mais on voit même très souvent des gens souder des cellules à l'étain ah ouais c'est juste une chose qu'il faut pas faire même si moi je l'ai déjà fait une fois pour voir le risque il est vraiment très important le fait de chauffer la surface de la cellule avec un fer chaud et de l'état en fusion augmente le risque d'échauffement et voire d'explosion ou d'inflammation c'est vraiment une chose à éviter une autre chose qui est importante au niveau des soudures c'est de les souder avec un spot welder fabrication artisanale vous allez trouver plein de vidéos sur youtube où des gens vous montrent que avec de briques et de brogue par exemple avec un transformateur de micro ondes c'est souvent le cas on bricole le truc on sort un spot welder et on commence à pointer ses cellules sauf qu'il ya un souci les spots welder qu'on fabrique soi-même n'ont pas de réglage d'intensité et quand vous allez souder des plaques de nickel de différentes épaisseurs vous aurez toujours la même intensité alors que les spots welder du commerce eux ont un réglage donc le compliqué la difficulté est de doser l'intensité de charge en fonction de l'épaisseur des plaquettes de nickel on ne met pas la même intensité avec des plaquettes en 0.1 ou avec des plaquettes en 0.2 voire plus plus la plaquette va être épaisse plus il va falloir d'intensité plus elle va être fine moins il en faut et votre pot welder bricoler artisanalement lui ne va pas réfléchir il va envoyer la sauce tout le temps et le danger est vraiment présent donc ça vous propose à proscrire pas de spot welder de fabrication artisanale c'est mac aventure qui vous le dit et votre sécurité en découle un autre point important qu'il faut aussi prendre en compte si par exemple vous n'avez jamais ouvert ou jamais construit un pack de batterie au lithium et que vous avez simplement regarder sur des vidéos alors l'appareil je vous mets en garde il vous faudra évidemment tout le matériel nécessaire et les connaissances qu'il vous faut pour pouvoir les assembler dans le bon ordre tout court circuit mène à une catastrophe si vous ne l'avez jamais fait et puis que vous ne vous sentez pas vraiment capable de le réaliser je vous donne un conseil faites le faire par quelqu'un qui maîtrise le sujet envoyez vos batteries et là encore il ya une précaution à prendre envoyer une batterie par courrier postal ou par transporteur est un gros risque il y a une formalité à respecter obligatoire vous emballez votre produit sécurisé vous déconnectez déjà le bms du fil positif pour le sécuriser vous mettez tout ça dans du film à bulles de manière à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de court circuit vous vérifiez bien qu'il ya pas de cellules qui coulent qui sont percés ou qui sont rouillés on ne transporte pas une batterie lithium comme un vulgaire objet dans un paquet et on indique sur le colis à l'extérieur une étiquette signalétique en indiquant que ce colis transporte un produit potentiellement dangereux cellule lithium danger pensez à la personne qui va acheminer votre colis penser à sa responsabilité à penser à sa sécurité puisque cette personne si vous ne mettez pas cette étiquette ne peut pas savoir qu'il transporte quelque chose de dangereux et prend un risque un homme averti en vos deux le fait de mettre l'étiquette vous lui informer que ce colis potentiellement dangereux et sa sécurité est accrue je pense que vous avez compris le message cette vidéo a cet objectif de vous mettre en garde et de vous informer vous devez savoir ce que vous encourer le jour où vous décidez de commencer à démonter à construire des packs de batterie lithium c'est vraiment important de le savoir maintenant vous le savez vous n'avez plus d'excuses alors si vous habitez dans un petit appartement au 17e étage d'une tour parisienne vous ne travaillez pas avec des cellules lithium vous mettez la vie de tout le monde en danger c'est vraiment très important d'y penser il faut travailler dans un environnement sécurisé un atelier qui est indépendant de la maison est toujours gardé à l'esprit que tout peut arriver à tout moment la moindre erreur peut-être avec de lourdes conséquences on reviendra sur ce sujet et probablement bientôt pour une vidéo plus explicite où je vais vous montrer comment une cellule lithium réagit quand on la suralimente quand on la perce quand on la met dans l'eau quand on la surchauffe quand on la court circuit je vais vous montrer tout ça et vous allez voir dans la réalité avec une vidéo vraiment trash qui va faire grand bruit et qui va vraiment vous donner le ton et vous faire comprendre que on ne joue pas avec des cellules lithium c'est vraiment très dangereux voilà je pense que j'ai été suffisamment clair sur ce sujet je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés n'oubliez pas si vous avez des questions à poser de mettre le time code pour que je puisse localiser avec exactitude l'endroit qui vous pose une question c'est très important ma chaîne youtube approche les 200 vidéos vous imaginez bien que la première vidéo que j'avais fait à l'époque je ne me souviens pas forcément de tous les instants de cette vidéo et pour vous répondre quand vous posez une question je suis des fois obligé de la revisualiser entièrement pour pouvoir comprendre votre question avec le time code j'arrive directement à l'endroit de la vidéo où vous avez cette question et ça me fait gagner énormément de temps puisque vous êtes et je vous en remercie de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et ça ça me fait vraiment plaisir donc pour conclure si cette vidéo vous a plu vous pouvez mettre un like vous abonner ça on n'en parle plus tout le monde le fait c'est très bien et puis on va se retrouver écouter bientôt j'irai même très vite sur la chaîne de mac aventure je vous dis comme d'habitude d'opoba génial